bonjour tout le monde je vous montre mon chauffeur fait que je ne suis pas en train de conduire avec c'est l'air au volant je veux prendre un petit moment là je suis en direction de montréal avec alexandre parce que je m'en vais à l'enregistrement j'ai été invité par l'équipe de deux hommes en or donc on se dirige là bas fait que je vais profiter de ce petit moment là que j'ai après avoir répondu à tous mes courriels message pour faire peut-être un petit résumé de la journée que nous avons aujourd'hui une première de trois journées sur le terrain avec notre chef andrew sheer que nous avons commencé ce matin donc départ d'ottawa pour se rendre à québec et notre chef a rencontré le nouveau premier ministre du québec françois legault et au même moment où lui rencontrer le premier ministre j'ai eu trois belles rencontres la première avec mon confrère dans la circonscription d'artabasca éric lefebvre le nouveau whip en chef du gouvernement de la caque donc une belle rencontre avec lui venait voir aller voir ses installations ses nouveaux bureaux regarder les différents dossiers aussi qu'on a dans notre circonscription qu'on va devoir travailler très bientôt une fois que tout va redevenir la poussière va retomber suite à l'excitation et les installations de ce nouveau gouvernement aussi j'ai eu la chance de rencontrer rick girard le ministre des finances parler particulièrement d'une de nos promesses qui est le rapport d'impôt unique que l'on veut mettre de l'avant et que notre chef va réitérer lors de sa rencontre aussi au même moment avec françois legault et la dernière rencontre que j'ai eu c'est avec la nouvelle ministre de la culture nathalie roi pour parler justement de cette idée que l'on travaille de donner plus de pouvoir en culture au québec de voir quelles sont les priorités de ce nouveau gouvernement lui faire part de notre réelle intention de travailler avec eux dans une volonté de respect des juridictions des compétences des provinces des municipalités et naturellement on a parlé des enjeux du numérique la culture via le numérique qui est un gros enjeu pour les gens de ce secteur-là du secteur des arts donc ça va faire partie des dossiers qu'on va travailler suite à ça direction les deux glaces onco où la chambre de commerce de lévis recevait le futur premier ministre du canada andrew sheer j'imagine vous n'êtes pas surpris de m'entendre dire ça je suis profondément convaincu que dans un c'est ce qui va arriver andrew qui a fait un super discours devant par terre plein c'était soldat depuis déjà une semaine par les gens de la communauté des affaires de la rive sud de québec et même des gens de québec parce qu'il ya beaucoup de travail qui se fait des gens d'affaires des manufacturiers qui travaillent en partenariat dans la grande région de la capitale nationale donc andrew a fait un superbe discours devant aussi mes confrères steven blenet je me trompe pas alexandre tu me corrigeras jacques gourde il y avait luke berthold jean le godin qui était présent et il m'en manquait il me semble luke berthold jean le godin jacques gourde steven blenet ah oui bernard généreux qui était présent beaucoup de députés ministres aussi du gouvernement de la CAQ était présent à cette rencontre-là ou andrew j'en arrive à ça a présenté sa vision économique aux gens d'affaires ce qui le différenciait de Justin Trudeau dans sa façon de voir les choses cette volonté claire de respecter les juridictions cette volonté claire de travailler à mettre en place des conditions favorables pour que les gens d'affaires puissent créer de la richesse parce que trop souvent on entend les gouvernements qui disent on a créé tant d'emplois tant d'emplois mais la réalité c'est que les gouvernements eux leur responsabilité c'est de mettre en place des conditions et de laisser les gens d'affaires faire le travail de créer des emplois créer de la richesse et faire grandir nos différentes communautés donc superbe rencontre après ça bien échange entre andrew et un animateur sur différentes questions de tout genre très sympathique aussi on a parlé de hockey connaître certaines préoccupations qu'andrew avait dans différents enjeux et on s'est dirigé par la suite pour rencontrer le maire de lévis pour parler des préoccupations des gens de lévis le dossier du troisième lié l'enjeu de la dévie aussi qui fait en sorte que le gouvernement conservateur dans ces deux enjeux là andrew a pris des engagements clairs sous son leadership comme premier ministre on va supporter des dossiers du Québec qui sont importants pour notre économie qui sont importants pour nos régions qui sont importants pour les familles québécoises les familles de la grande région de la capitale aussi nationale des deux côtés tant de la rive sud que de la rive nord et bon ça saute un peu parce que des fois on pogne des bosses sur la route et bon donc il y avait le maire le houllier mais il y avait aussi tout son conseil toute son équipe son personnel donc une autre belle rencontre des bourses d'échange que nous avons eu avec lui et par la suite ben andrew s'est dirigé au chantier de la dévie rencontrer les employés parce que vous savez les gens de la dévie puis c'est un petit cri du coeur qu'on vous envoie de support aussi vous dire qu'on est en arrière de vous vous avez fait un travail extraordinaire avec le ravitaillement de ravitaillement le bateau de ravitaillement astérix et andrew vous l'a dit lors de son dîner de la chambre de commerce si on est élu ce gouvernement libéral ne respecte pas la promesse de vous donner le deuxième bateau de ravitaillement dont notre flotte navale a besoin donc c'est pas un caprice juste pour créer des jobs c'est aussi un besoin même titre qu'on a besoin des brise glace pour protéger les accès de notre fleuve pendant l'hiver et des différents corridors marins pour notre économie donc il a pris l'engagement clair que l'on allait travailler dans ce dossier là avec la dévie pour accélérer le processus et sauver les emplois qui sont en chute libre présentement les gens qui ne savent pas mais dans le chantier de la dévie sous le gouvernement conservateur il y avait plus de 1500 employés et ça c'est des emplois directs sur le chantier on compte pas tous les emplois créés avec tous les fournisseurs on parle de 800 fournisseurs qu'il y avait partout au Québec qui fournissait les matériaux l'expertise aujourd'hui il ne reste plus que 200 employés et les gestionnaires du chantier de la dévie les propriétaires nous disaient ce midi que si rien n'est fait dix quelques semaines il va rester à peu près 50 employés et donc c'est extrêmement grave ce qui se passe c'est un gros chantier c'est des bons emplois de qualité qui sont laissés de côté par le gouvernement libéral qui fait de la petite politique avec les deux autres chantiers dans l'est du Canada et dans l'ouest du Canada le chantier C-Pen et le chantier Irving donc Andrew est allé sur le terrain il est allé rencontrer les gestionnaires les propriétaires les employés pour aller leur donner notre support et pendant ce temps-là nous on a pris la route en direction de Montréal pour l'enregistrement ce soir on retourne à Québec après et demain grosse journée au lac Saint-Jean j'écouteime le fjord deux circonscriptions qui nous sont chères on va l'annoncer notre candidat à Alma quelqu'un que je connais bien je vous le dis on va aller regagner cette circonscription en 2019 ça va faire partie de la vague bleue qu'on est en train de créer un peu partout au Québec les gens qui ne sont pas convaincus de ça je vous le dis watchz nous dans la prochaine année les gens qui croient en nous continuent à nous supporter c'est un par un qu'on va convaincre les gens mais la machine est bien rodée elle avance bien et demain je pense qu'on va le confirmer une autre fois avec l'annonce de notre candidat les différentes visites on rencontre aussi la mairesse de Saguenay avec notre chef Andrew va être présent et on finit ça retour à Québec demain soir pour être prêt pour être en Beauce samedi pour un grand rassemblement où on va présenter notre candidat en Beauce pour récupérer cette circonscription qu'on a perdu parce que Maxime Bernier a décidé de faire cavalier seul comme vous le savez tous il est aucunement question qu'on ne regagne pas cette circonscription qui a voté conservateur depuis des années et des années alors on va mettre toute l'énergie j'ai hâte de vous présenter notre candidat candidat de très très grande qualité qui fait le saut appuyé par beaucoup beaucoup de monde de la circonscription donc pour nous une victoire en 2019 qu'on veut retourner on va aller chercher pour retourner au pouvoir en 2019 tasser Justin Trudeau avec ses mauvaises décisions et ça me permet j'ai le temps encore on arrive à Saint-Hyacinthe bon on est rendu pas loin de Saint-Hyacinthe vous parlez d'un enjeu j'ai fait Michel Sauger aussi ce midi juste un petit peu avant le dîner un enjeu que pas beaucoup de médias parlent au Québec mais on sent que ça commence à apprendre c'est quelque chose qui est assez bouleversant je dirais c'est l'enjeu de Statique Canada pour les gens qui ne le savent pas ce qui a été découvert au début de la semaine par le travail des parlementaires et des médias anglophones c'est que Statique Canada va chercher des données personnelles de citoyens et citoyennes sans notre consentement on appelle ça Big Brother pour ceux qui connaissent l'expression et ça c'est ça va contre la loi l'article 5 paragraphe 2 si je ne me trompe pas qui dit clairement que le gouvernement ne peut pas d'aucune façon aller chercher des informations confidentielles on parle dans ce cas-ci là de vos comptes bancaires de vos transactions avec vos cartes de crédit de vos numéros d'assurance sociale donc des choses personnelles le gouvernement présentement a accès à ça et on parle des données dans lesquelles on recule de 15 ans présentement et là Statique Canada est en train de demander l'autorisation d'aller chercher des données sur 500 000 canadiens et là quand on a mis ça en évidence au premier ministre et on lui a demandé qu'est-ce que vous allez faire avec ça bien le premier ministre, imaginez-vous, Justin Trudeau depuis lundi puis allez voir les périodes de questions que j'ai mis sur ma page Facebook ceux qui veulent voir sa réaction continue à s'entêter de défendre Statique Canada malgré le fait que le commissaire à la vie privée a déclenché une enquête hier pour faire la lumière sur cette situation qui est inconcevable ça devrait faire la première page des médias de savoir qu'un premier ministre protège un organisme gouvernemental qui viole la loi et qui va chercher des données confidentielles qui nous appartiennent nous comme citoyens sans notre consentement à notre insu pour nous, honnêtement, c'est choquant de voir ça et d'entendre le premier ministre qui essaie de défendre l'indéfendable présentement donc c'est ça, on est toujours sur la route donc je vais vous laisser sûrement un autre petit live demain pour l'annonce de notre candidat à ALBA j'ai bien hâte de vous le présenter avec mon chef Andrew Michel Gauthier aussi, l'ancien chef du Bloc québécois va être présent avec nous, l'ancien député de Lac-Saint-Jean aussi avant Denis Lebel donc on va être là pour une autre belle annonce on continue le travail, on ne lâche pas ce soir justement des deux hommes en or j'ai bien hâte de voir comment ça va aller, comment ils vont me cuisiner émission qui va passer à Télé-Québec demain vendredi à 21h il y a plusieurs autres reprises et vous pouvez aller le voir sur si je ne me trompe pas c'est tout.tv aussi ou sur le site de Télé-Québec bon je ne suis pas certain mais on le mettra sur les réseaux sociaux par la suite donc je vous laisse salutations tout le monde bonne soirée on continue à travailler fort continuez à nous encourager ceux qui croient en nous les autres, on va vous convaincre un par un d'ici le 21 octobre 2019 pour faire en sorte qu'on retourne au pouvoir et qu'on mette en place un gouvernement qui va respecter les citoyens qui va respecter les provinces qui va travailler à ce qu'on va payer moins cher en taxes et en impôts qui va vouloir une saine gestion des finances publiques qui va vouloir faire en sorte de mettre les victimes en priorité avant les criminels de crimes graves finalement un gouvernement responsable tout simplement alors salutations à tous et bonne soirée merci à tous merci à tous